Bonjour, je suis manager et patron de la practice média chez Sutter Mills, cabinet de conseil spécialisé dans le data marketing. On va effectivement passer dix minutes à présenter quelques slides sur le sujet programmatique et on passera ensuite à une table ronde avec Claire Morlon d'Air France et Aurélien Deschauds de Decathlon pour creuser un petit peu cette question de l'internalisation ou pas de la practice programmatique. Sans plus attendre, juste pour partager quelques chiffres de marché, la publicité digitale en France en général c'est 5 milliards d'euros, en progression 17% d'une année sur l'autre, le programmatique lui croît de 26%, donc tire vers le haut l'expansion du marché et ça représente aujourd'hui la moitié des budgets display. Au-delà des chiffres, on constate trois grandes tendances. Une première tendance qui est à la premiumisation du programmatique. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les deals ou les deal ID dans le jargon, c'est-à-dire des modes d'achat qui vont permettre d'accéder de manière privilégiée aux meilleurs inventaires, aux meilleures données. Ça, ça représente aujourd'hui 30% du programmatique et ça a tendance à augmenter. Le deuxième point, c'est qu'on a des acteurs qui prennent de plus en plus de place par rapport à un statu quo et des grands acteurs qui étaient présents depuis longtemps. On a Amazon qui a fait une entrée un peu remarquée et qui propose des données e-commerce assez uniques du fait de leur identité. On a après des acteurs plus spécialisés sur des canaux, Tabmo et d'autres spécialisés du mobile, displays sur l'affichage digital, advises sur l'audio. On voit bien que l'écosystème bouge et on a de nouvelles channels qui sont aujourd'hui adressables en programmatique. Et la dernière tendance, c'est l'internalisation où il y a de plus en plus d'annonceurs qui vont se poser la question et c'est le sujet qu'on creusera un petit peu plus dans cette session. Avant de rentrer là-dedans, on vous présente un benchmark des solutions DSP du marché. Ce n'est pas exhaustif, il y a énormément d'acteurs dans ce domaine. Pour faire rapidement, parce qu'on pourrait y passer du temps, mais ce n'est pas l'objectif, les solutions principales du marché. Vous avez sur la gauche les trois acteurs qui aujourd'hui représentent le plus gros de la part de marché du programmatique. On a deux acteurs, AppNexus, Mediamat, qui ont un positionnement best-of-breed, open source, customisable. Et l'autre acteur, c'est Google, avec la solution Display Video 360, qui a été revampée l'année dernière et qui peut être intéressante, premièrement parce que c'est les seuls qui ont accès à l'inventaire de YouTube. Deuxièmement, parce que dès lors que vous avez adopté d'autres éléments du stack Google, il y a des connexions assez puissantes qui permettent du partage d'audience, une mesure unifiée de la performance, etc. Je ne vais pas passer plus de temps sur ce document que vous retrouvez par ailleurs dans le book qui vous a été partagé. Sur les trading desks, on se contente d'un panorama des différents acteurs. Vous avez grosso modo trois catégories. Les trading desks agences, les Big Five, Publicis, OMD. jusqu'à l'artefact, vont avoir leur propre trading desks internalisés et donc peuvent gérer à la fois le on, le off et l'ensemble des channels. On a des trading desks dits indépendants. Le leader en France, c'est TradeLab. TradeLab, c'est 300 personnes dont le job est d'opérer des campagnes programmatiques et de développer des surcouches technologiques on top des DSP pour leurs annonceurs pour aller chercher des gains d'efficacité sur les différents DSP qui peuvent opérer. Et dernier élément, on a les trading desks qu'on a appelés hybrides ou qu'on pourrait dire outillés qui sont des trading desks qui vont opérer pour le compte d'un annonceur mais en utilisant leur propre techno. Ça va être le cas par exemple d'un weborama qui va trader sur AppNexus ou DB360 mais beaucoup avec sa propre DMP qui va être plugé. Voilà, je passe assez rapidement là-dessus. pour aller sur le sujet d'expertise du jour qui est donc internalisation ou pas du programmatique. Pour faire court, la question c'est donc est-ce que l'annonceur devrait se passer d'un trading desk, ce qu'on vient de voir, pour opérer lui-même ? La réponse courte à ça, c'est que ce n'est pas une évidence. C'est une question de cas par cas et le point de vue de Sutter Mill, c'est que ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la maturité avec laquelle l'annonceur va être capable de travailler le sujet du programmatique. Et donc, pour illustrer ça, on vous présente là une matrice de maturité programmatique. Donc on a des annonceurs dont on va considérer qu'ils sont passifs ou actifs ou matures et on a le dernier stade qui est le stade qu'on a appelé in-house, qui est donc l'opération complète via un trading desk interne. Pour illustrer un peu tout ça, un annonceur passif, alors j'ai en tête l'exemple d'un client qui était éditeur de logiciels et concrètement cet annonceur, il briefe son agence qui lui fournit un plan média. Sur ce plan média, il y a du display, il y a du social, il y a du programmatique. Finalement, cet annonceur, il n'est pas vraiment expert du sujet, il le comprend qu'à moitié, il signe pour son plan média, mais il a traité le programmatique comme une ligne de plus parmi d'autres choses. Donc le problème, c'est que finalement cet annonceur, il se contente un petit peu du minimum et il délègue à son agence pas seulement l'opération des campagnes, mais aussi plus généralement sa stratégie média marketing. Et il laisse un peu les concurrents plus experts que lui prendre de l'avance. Donc une situation qui, d'après nous, n'est pas forcément satisfaisante. Pour illustrer le niveau actif, c'est pour nous un annonceur qui va commencer à rencontrer les différents acteurs du marché, qui creusent la question, se rendent un peu des opportunités que peuvent lui apporter le programmatique. Et en général, c'est un annonceur qui va, en parallèle, travailler les autres sujets qui sont connexes au programmatique. Ça peut être l'onboarding CRM, l'adverification, l'attribution pour mesurer de manière plus précise la contribution des leviers. J'ai en tête le cas d'un annonceur dans le luxe qui a fortement progressé en maturité, mais qui n'a pas encore complètement craqué la bonne manière d'aborder le sujet du programmatique et qui n'a pas encore choisi sa techno ou son modèle de gouvernance. On va rentrer un petit peu plus dans le détail des deux niveaux d'après, donc le niveau mature. Là, je pense à un client dans le domaine des jeux vidéo qui dépense des sommes importantes en programmatique, qui a défini une vraie stratégie d'audience en s'appuyant pour ça sur une technologie DMP qu'ils ont internalisée. Et au final, cet annonceur est allé jusqu'à prendre un contrat en direct, on dit prendre un siège, prendre un contrat en direct avec une plateforme programmatique. Pourquoi ça ? Principalement pour un gain de transparence, pour pouvoir mieux exploiter sa propre donnée et la maîtriser, et également pour pouvoir simplement mieux connecter les différents outils de son stack. On a parlé de DMP, il faut que tout ça se connecte bien. Dès lors qu'on veut aller assez loin dans ce type d'approche, ça peut être intéressant d'avoir un contrat en direct. Globalement, l'objectif, c'est d'avoir une stratégie d'audience forte et un retour sur investissement plus important. Donc cette contractualisation en direct, on ne parle pas d'opérer soi-même et juste de prendre un contrat en direct. Là-dessus, il y a une vraie tendance. Aujourd'hui, on a grosso modo la moitié des top annonceurs français en programmatique qui ont fait le choix de prendre des contrats en direct. Et une chose intéressante à noter, c'est que dans la grande majorité des cas, c'est avec Google. Pourquoi ? Parce que c'est des annonceurs qui, par ailleurs, ont adopté le stack Google et ils souhaitent bénéficier des synergies de ça. Donc ça se fait principalement sur la technologie Google. Et donc, pour parler du dernier aspect qui est l'aspect in-house, c'est le dernier stade de l'internalisation. Et donc, là, concrètement, notre point de vue de ce qu'on a vu, c'est que ça n'a pas forcément vocation à court terme à concerner plus que 5 ou 10 annonceurs en France. Pourquoi ? Parce que c'est assez complexe et qu'il faut pouvoir le justifier d'un point de vue retour sur investissement. On a aujourd'hui des sociétés comme Air France, donc on a la chance d'avoir Claire aujourd'hui qui pourra nous en parler, qui a été assez précurseur sur le sujet. On a Se Loger, en France qui a fait ça, Carrefour, Pierre et Vacances. Mais ça concerne un nombre relativement limité d'annonceurs. Donc on pense qu'il y a une barrière à l'entrée qui est assez importante. et les annonceurs qui souhaiteraient aller là-dessus doivent se poser, d'après nous, la première question, c'est la question du retour sur investissement de ce type de choses. Quand vous n'avez pas internalisé, finalement, vous avez une agence, un training desk expert du sujet qui fait le job. Est-ce que vous allez le faire mieux qu'eux ? C'est un peu ça la question. Et sur quelle masse budgétaire aussi on travaille ? Il faut sans doute avoir des investissements assez importants à 6 ou 7 chiffres pour pouvoir justifier ce type de choses. L'autre prérequis pour ceux que ça peut intéresser, c'est une planification technique très importante. Quand vous faites ce type de choses, ça veut dire que vous allez vouloir plugger l'ADSP à un data lake, une DMP, toute une série d'outils. Tout ça, ça se planifie, ça demande des ressources. Et le dernier challenge, c'est un challenge organisationnel et HR. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de traders médias compétents, par exemple sur la place de Paris, il faut pouvoir les attirer, il faut pouvoir les fidéliser. Versus des environnements très dynamiques qui peuvent être travailler en agence, travailler dans un training desk indépendant. Donc il faut pouvoir les attirer, les fidéliser. Grosso modo, internaliser, c'est sans doute un an de travail de préparation. Et le ROI n'est sans doute pas immédiat. Donc voilà, il faut avoir les budgets et la vision long terme pour le faire. Encore une fois, pour nous, ce n'est pas le sujet le plus important. Le plus important, c'est aborder ça de manière mature pour pouvoir gérer son trading desk et ses technologies de manière efficace. Voilà, ça va être tout pour cette partie de présentation. Je vous propose de passer à la table ronde. Et on va commencer par proposer à Aurélien et Claire de se présenter. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Aurélien Descott. Je suis en charge de la communication digitale pour la France. Très rapidement, Décathlon, on est une organisation éclatée. C'est-à-dire que chaque marché gère sa propre communication. Notamment sur le digital à la France, on est une dizaine de personnes. Un mix de traffic managers, web designers, analystes data et spécialistes du digi local. On gère quasiment l'intégralité de ces achats directement chez nous. À part la VOL et 50% du social. Mais tout le reste des leviers sont gérés directement par nos équipes. Et sur le programmatique, c'est à peu près 60% de nos invests. On travaille beaucoup avec un partenaire, Trade Lab en l'occurrence. Bonjour, je suis Claire Mollon. Je m'occupe du trading desk interne d'Air France qui comprend le display programmatique et le paid social. Donc on est 6 traders pour opérer cette activité, dont 3 traders programmatiques. Et on opère en centrale toutes les campagnes de performance d'Air France sur plus de 80 marchés. dans une dynamique d'internalisation assez globale puisque pas mal de choses ont été internalisées au digital marketing d'Air France. Et du coup, Claire, ma question serait, c'est quoi le rôle finalement du programmatique, donc ce mix média plus large qui peut comprendre du gré à gré, du social, etc. Nous, le programmatique et le display plus largement, on le voit vraiment comme un outil puissant de reach et à des coûts très compétitifs parce que grâce à cette internalisation qu'on a opérée il y a quelques années déjà puisque ça date de 2013, donc ce setup d'entraînement desk avec tous les paramétrages très fins qu'on peut faire, on le fait avec des CPM hyper compétitifs. Donc pour nous, c'est un rôle important dans le mix de reach et de puissance. Et côté Décathlon, on a échangé un petit peu avant la session, tu me parlais, tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur la notion de cette priorité que vous avez sur les différents produits, l'aspect géolocalisation, etc. Je pense que c'est intéressant que tu partages ce... Oui, Décathlon, en France, c'est une des enseignes préférées, une des marques préférées des Français. Par contre, à l'intérieur de Décathlon, on a plus d'une centaine de sous-marques, de sports signés qu'on appelle le sport. On va en lancer peut-être une dans le parapente. Il y a beaucoup de choses avec très peu de notoriété. Donc on a un besoin de ciblage extrêmement pointu sur les intérêts, savoir que tel pratiquant fait du vélo de course et non pas du vélo de balade en ville. Et l'enjeu, en plus de nos points de vente, en termes de ciblage, on utilise beaucoup le programmatique et la DCO, le fait de créer de manière automatique nos bannières pour justement mettre en avant à la fois le point de vente, la spécificité géographique et aussi, si possible, enfin, si possible, en tout cas, on y travaille beaucoup, l'intérêt sportif pour proposer le meilleur produit. Très bien. Donc, pour conclure sur ce point, grosso modo, on a deux contextes de situations bien différentes. On a Décathlon, avec une communication qui est très basée sur les marronniers du commerce, un ciblage fin par pratique sportive et une problématique à la fois drive-to-store et e-commerce versus Air France, où vous êtes sur des campagnes assez massives. On parle de 80 pays, des objectifs de performance avant tout. Donc, forcément, des manières d'aborder le sujet qui seront... On est aussi sur la performance. Nous, on gère branding, mais par contre, surtout la grosse différence, c'est que nous, on est par marché. Oui, exactement. Très bien. En quelques mots, c'est quoi les technologies que vous utilisez ? Donc, la question s'adresse à vous deux. Les technologies qui rentrent en ligne de compte à la fois côté DSP, mais aussi les partenaires ou les technos qui pourraient se plugger et être en synergie sur le programmatique ? Peut-être clair ? Oui. Nous, on a un DSP historique qui est le même depuis le début, qui est AppNexus. On commence des tests avec DV360, plutôt dans un objectif d'aller chercher les inventaires comme YouTube qui ne sont pas disponibles dans AppNexus. À côté de ça, on a notre DMP internalisé qui joue un rôle hyper important pour travailler notre first party. qui est Relay42. Un DCO qui permet à nos médias planaires d'aller personnaliser les destinations et les tarifs de nos bannières pour répondre au mieux aux besoins des marchés, aux besoins commerciaux des marchés, donc des lignes à pousser. Et là, il y a un mix technologique de sphères, Biborg et DBM. Très bien. Et pour Decathlon France, nous, on travaille avec un net serveur. On a contractualisé ça avec Adventory. En termes de DSP, on est agnostique, mais on travaille beaucoup avec AppNexus. TradeLab, c'est un vrai partenaire technique et on travaille aussi avec d'autres tradings. Et après, on a G360 pour l'Analytics, TACCO pour notre TMS et Isense pour la DMP. Très bien. Claire, je pense que ce serait intéressant que tu partages un petit peu sur la base des discussions qu'on a eues, les différentes approches, stratégies d'audience que vous pouvez mettre en place. On a parlé de first party, second party. Est-ce que tu peux nous en dire ? Absolument. C'est hyper important pour nous dans la mesure où ça va de pair avec cette volonté d'internaliser le programmatique. C'est qu'on ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas une réflexion plus globale autour des audiences. Donc, on travaille main dans la main avec nos équipes DMP. C'est même géographique. Elles partagent les mêmes open spaces et ce qui leur permet de vraiment construire des stratégies ensemble et de travailler notre first party de manière assez fine. Donc, de construire ensemble des use cases, des AB tests et de pouvoir être très agiles sur leur mise en place et les learnings qui vont derrière. là où, sur une relation agence, c'est peut-être des tests qui prennent plus de temps. On utilise aussi de la seconde partie. Donc là, je pense à des partenariats avec Accor ou Hertz qui sont des partenariats business plus larges entre Air France et ses partenaires. Et on va jusqu'au plan de la data. En l'occurrence, c'est des audiences qui sont assez affinitaires avec Accor d'Air France. Donc, elles performent plutôt très bien. Et en plus, en termes de parcours client, il y a des use cases assez intéressants à adresser. Et puis, en sorte de partie, là, on va volontairement aller taper assez large avec du Exelate. On travaille un peu avec TradeLab là-dessus également. Et là, également, une stratégie de test and learn où on pilote tout à la performance. Donc, nos traders ont vraiment la main dessus pour aller chercher la sorte de partie qui va le mieux performer. J'en profite pour une petite digression sur les différentes manières d'aborder les sources de données qui peuvent être utilisées sur le programmatique. Donc, on a parlé du mot test and learn. C'est un buzzword. mais il y a une vraie manière intelligente d'aborder le test and learn avec des plans de test, etc. Et ça nous paraît extrêmement important parce que tout ne fonctionne pas en programmatique. Il faut expérimenter, mais il faut expérimenter de manière structurée et intelligente. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est, en l'occurrence, Air France, avec le footprint digital dont vous disposez à sans doute une quantité de first party assez importante. Néanmoins, pour beaucoup d'annonceurs, la first party est limitée parce que peut-être il y a peu de visites sur le site du fait de la nature du business. Donc, aller chercher de la second et de la third. Quand on a un footprint digital réduit, c'est aller chercher la donnée là où elle est versus sa propre donnée qui peut être un peu limitée. Donc, c'est des choses que nous, on recommande beaucoup aux annonceurs d'expérimenter parce que ça peut permettre de résoudre un certain nombre de soucis de volumétrie qui peuvent ne pas être négligeables. Ma question suivante était par rapport à ce que tu nous disais. Finalement, l'internalisation, vous avez été précurseur en France. Je crois que ça date de 2013. Vous avez sans doute été le premier ou un des premiers en France. En gros, c'est quoi le retour d'expérience de cette internalisation ? Alors nous, ça nous apporte pas mal de liberté dans la manière dont on aborde le programmatique. Donc, il y avait ce travail main dans la main avec les équipes de l'ADMP qui ne serait pas forcément possible dans un contexte d'externalisation ou pas de manière aussi agile. Il y a aussi, ça nous permet pas mal de... d'objectivité dans la manière dont on traite nos résultats. C'est-à-dire que on n'hésite pas à notre niveau comme au niveau de management à regarder notre levier display et les autres sur le même plan avec leurs atouts, leurs inconvénients et voilà, à couper des stratégies quand elles fonctionnent pas là où une agence a peut-être plus intérêt à continuer à nous faire dépenser même sur les stratégies qui fonctionnent un petit peu moins bien. Donc, voilà, ça nous permet de traiter un peu ce levier de manière très objective. Très bien. Et j'ai évoqué dans ma présentation les challenges qui sont associés avec l'internalisation. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des challenges que vous avez rencontrés ? Oui, bien sûr. Le premier, je dirais, c'est de rester au fait du marché. Forcément, on est en vase clos, on est trois traders versus plusieurs dizaines ou centaines dans des trading desks spécialisés et des agences. Donc, forcément, il y a un gros enjeu à ne pas rester dans notre bulle et être bien au courant de ce qui se passe sur le marché. Donc, là-dessus, on trouve des alternatives, on va beaucoup dans des conférences, etc. On n'hésite pas à se faire accompagner sur la montée en compétences lorsque c'est nécessaire et quand on a du turnover en termes d'équipe. Ça, c'est le premier challenge. Le deuxième, c'est vraiment d'un point de vue ressource, trouver la bonne charge de travail pour les équipes. Il y a un principe tout simple. On se doute bien qu'un trading test trading desk ne peut pas tourner à une ou deux personnes. Donc, on s'est assez vite dit que forcément, il fallait au moins trois personnes pour que ça puisse tourner toute l'année et pallier aux absences, etc. Et mine de rien, pour occuper trois traders à plein temps, il faut un volume de business assez conséquent. Et je pense que c'est pour ça qu'on est peu d'annonceurs aujourd'hui à le faire. C'est qu'on n'a pas tous des niveaux d'investissement suffisants pour occuper ces trois traders. Pourquoi c'est un challenge ? C'est que forcément, tous les nouveaux besoins entrant, on doit se poser la question de la charge. Est-ce qu'on arrive à supporter encore avec trois traders ? Est-ce qu'on se pose la question d'en ajouter un quatrième ou non ? Quand on veut rajouter des besoins, je pense, par exemple, quand on veut aller tester des campagnes un peu plus haut sur le funnel du lancement de produits, etc., donc un petit peu moins perf, forcément, c'est des nouveaux types de campagnes à dresser, des choses plus organisationnelles. On reprend par exemple l'activité de Hop en centrale. C'est un nombre de campagnes en plus qui est conséquent. Et forcément, en internalisant, c'est des choses qu'on doit jauger. Là où, sur une agence, on ne se poserait pas la question de savoir combien de traders traitent notre activité. Très clair. Aurélien, du côté de Decathlon, l'internalisation, dans quelle mesure est-ce que c'est un sujet ou pas ? Nous, l'internalisation, elle se fait plutôt au niveau de la réflexion stratégique, la négociation des plans médias, etc. Pour te donner une idée aussi sur le test and learn, pour rebondir, là, on a un objectif, nous, on est beaucoup en télé, et c'est d'aller chercher aussi de l'audience incrémentale qui coûte de plus en plus cher. Et là, avec TivityY, on peut aller chercher une audience, en fait, via les box, d'exposés et non-exposés. C'est fait en interne. Par contre, l'internalisation du trading, du programmatique pur, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout en réflexion. Un, l'organisation qui n'est pas mondiale, donc un split des budgets. Deux, une maturité des équipes internes qui reste encore à faire monter en compétences, à ouvrir sur ces sujets-là. Donc, c'est déjà deux énormes sujets. Et le troisième, ça pourrait être aussi le fait de, après suivre, on en parlait aussi avec l'air, suivre ses salariés, comment ils vont s'intégrer dans un parcours client quand on n'est pas dans une boîte 100% digitale native axée sur le média. Donc, leur offrir cette opportunité-là. Et l'internalisation d'un contrat éventuel, ça, c'est un peu... Par contre, tu notais que 50% des annonceurs français avaient internalisé un contrat, mais on ne l'a toujours pas fait. Mais ça, c'est un vrai sujet. 50% des gros annonceurs, juste pour clarifier, pas tous les annonceurs, enfin, pas 50% de la totalité, mais oui, pardon, excuse-moi. Non, ben voilà, c'est un vrai sujet là-dessus. Et, alors, je pense aussi, pour contexte et pour revenir sur référence, je pense que, de ce que je comprends, l'internalisation, elle s'est faite dans un cadre où ça fait partie de la culture de l'organisation aussi d'internaliser. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Vous avez d'autres... On a internalisé le social media buying également, la DMP est internalisée, donc déjà, au digital marketing, on a pas mal de fonctions internalisées, et après, c'est une culture plus globale au niveau de la stratégie digitale d'Air France, puisque le développement web, les équipes UX sont internalisées également, donc on en parlait en termes de parcours, on forme des experts digitaux qui vont être un temps experts du programmatique, mais qui vont pouvoir évoluer sur des fonctions relativement similaires par la suite, c'est-à-dire qu'on n'a pas un trading desk avec trois personnes qui ensuite n'ont pas d'autres possibilités de carrière chez Air France, donc forcément, ça joue dans la décision d'internaliser, c'est de pouvoir embarquer d'autres équipes avec soi et acculturer l'ensemble des équipes. Très bien. Et pour ouvrir un petit peu sur des sujets d'avenir, c'est quoi justement les priorités, les sujets du moment côté Air France dans les douze mois à venir sur comment vous souhaitez aborder le programmatique ? Une des priorités, c'est la personnalisation, on travaille déjà énormément dessus, c'est pas nouveau, mais voilà, notre objectif, ça va être toujours plus fin dans nos use case pour essayer de gagner en performance. Je pense aussi au mobile, c'est un sujet qu'on adresse déjà, mais on sait qu'on a encore une bonne marge de progression pour l'adresser. Oui, c'est deux sujets importants chez nous. Très bien. Et côté décathlon, les priorités pour vous sur le programmatique, sur les douze mois à venir, les sujets qui vous souhaitez faire avancer ? Clairement, c'est structurer notre partenariat, donc notre partenariat, est-ce qu'on intègre un siège ou pas ? Et trois, c'est un peu le même sujet, c'est réduire les coûts en étant d'autant plus personnalisé et efficace sur le parcours. Très bien. Et si je peux peut-être rajouter l'automatisation, ça va être un sujet important aussi pour nous. Forcément, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gros enjeux de charge sur notre trading desk, donc aller chercher les technos qui vont permettre d'automatiser une partie de notre travail, d'aider les traders à être davantage dans l'optimisation plutôt que le setup. Ça, forcément, ça va nous aider à mieux piloter l'activité. Très bien. On a le temps d'ouvrir à des questions si c'est pertinent, si des gens ont des questions. Oui ? Je vais juste répéter la question pour que tout le monde l'entende. Je ne sais pas si c'est le cas. La question, c'est combien de personnes pour gérer le social media versus le programmatic ? Trois social media buyers également. Alors, sur le social media, on a un scope un peu plus large que sur le programmatic. Le programmatic, on est donc très performance. Sur le social media, on va aussi adresser les campagnes de tunnel, donc tout ce qui est brand content, contenu éditoriaux. Tout le branding reste externalisé sur le social media comme la programmatic. Mais voilà, on a le même nombre de ressources qui ont un scope un peu plus large. Non, là, les trois personnes, on se parle vraiment du media buying. On a par ailleurs des équipes de community management, donc des centres dans le monde entier pour faire la relation client et des community managers en centrale pour la gestion des communautés et la gestion de crédits. Un nombre de campagnes, c'est hyper difficile à dire parce que déjà on a quand même une stratégie de fil rouge sur la plupart de nos marchés où on a cinq grandes stratégies qu'on mène en fil rouge et c'est on top de ces stratégies-là qu'on va avoir des campagnes sur nos moments forts commerciaux. Donc c'est difficile à dire mais peut-être pour donner un ordre d'idée on a délivré l'année dernière neuf milliards d'impressions en display. Ça donne un ordre de grandeur. Et nous, sur la France, au lait des fils rouges, c'est 250 campagnes spécifiques qui sont lancées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne crois pas. Donc en conclusion, je pense qu'on peut dire que le sujet de l'internalisation est un sujet mais ce n'est pas le cœur du sujet pour la plupart des annonceurs. Le sujet, c'est plutôt se poser la question de comment j'exploite ma donnée, comment je m'équipe des bonnes solutions technologiques, des bons partenaires pour collecter, activer cette donnée de manière efficace. Donc c'est un sujet d'organisation, éventuellement de change management. Voilà. Donc on espère que cette session a pu vous être utile. On se tient évidemment à votre disposition s'il y a la moindre question. Voilà. Merci. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada